... Aujourd'hui dans toute une histoire, les maîtres dépassés par leur chien. L'agressivité de certains d'entre eux peut conduire au drame. Un enfant est gravement blessé après avoir été attaqué par deux rotwelleurs. Voici ce qu'il reste des vêtements que portait le jeune garçon l'après-midi du drame. Des lambeaux qui permettent de prendre conscience de la violence de l'agression. Reims va être euthanasié pour avoir mortellement mordu sa maîtresse. Il m'a planté les deux crocs dans la jambe. Je le repoussais cinq ou six fois, à chaque fois il revenait sur moi. Un chien qui a goûté le sang, il devrait être piqué. Il ne faut pas le caresser ni mettre les doigts devant sa tête. Nutsi a déjà mordu plusieurs personnes. Désemparé, Jackie, sa maîtresse, a fait appel à un dresseur. C'est comme un schizophrène. Le problème qu'il y a, c'est qu'il est imprévisible. Les solutions, c'est toujours avoir un comportement dominant sur lui et puis avoir un oeil sur lui. Bonjour à tous et bienvenue dans toute une histoire. Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Bonjour, nos invités sont dépassés par leurs chiens. Ils sont les maîtres, mais pourtant leurs chiens font la loi, comme dans certains foyers. Comment, dans certains foyers, le chien parvient-il à dominer le maître et à faire la loi dans la maison ? Certains, tout en douceur. Il y a des chiens qui se débrouillent bien en rendant leur maître gaga, d'autres de façon beaucoup plus autoritaire. Chaque année en France, 500 000 personnes se font mordre par des chiens et les blessures sont parfois très graves, voire mortelles. Quand les chiens font la loi, quand les maîtres perdent le contrôle, c'est ce dont nous allons parler avec nos invités que je vous présente. Je vous présente Jackie. Jackie, vous n'êtes pas venue avec votre chien aujourd'hui ? Non. Il n'aurait pas pu être sur ce plateau ? Si, si, j'aurais pu l'amener, mais je venais de trop loin. Oui, puis c'était un risque quand même. Avec moi, si je l'avais eu à côté, non. Et avec les autres ? J'aurais été vigilante. Et avec les autres, il n'aurait pas pu mordre quelqu'un, à droite à gauche ? Non, pas comme ça, non. Alors, ce n'est pas un pitbull ? Non. Ce n'est pas un roadweller ? Non plus. Il a déjà mordu pourtant ? Oui. Plusieurs fois. Il s'agit d'un coquère. A vos côtés, je vous présente Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Vous avez été... Gravement mordue par deux chiens, des grosses bêtes, vous. Oui. Des ? Des roadwellers. Des roadwellers que vous connaissiez bien pourtant depuis des années. Je connaissais. Vous avez eu des points de souture. Il faut dire que ces chiens vous ont absolument happé, tirés dans un coin du jardin derrière des buissons. Peut-être que vous pouvez nous les montrer, d'ailleurs. Ce sont des chiens que vous connaissiez depuis combien de temps ? Depuis 5 ans. Vous avez été surprise par cette attaque ? Je m'attends... Oui et non. Par autant de violence, oui. Oui, j'imaginais pas qu'une bête puisse faire ça, oui. Nous aurons Vincent, justement. Bonjour, Vincent, qui est avec nous, qui interviendra dans cette émission, qui témoignera de façon anonyme puisqu'il est actuellement impliqué dans un procès. En fait, votre chien, quelle race de chien ? Roadweller. Roadweller, justement, gravement mordu, un enfant. On fera un petit point avec vous tout à l'heure. Vous pensez que ce n'est pas la faute de votre chien, donc le débat est ouvert. Et puis Kathleen est également avec nous. Bonjour, Kathleen. Bonjour. Maîtresse de Paris. Un chien qui mord violemment une personne, ça vous inspire quoi, vous ? Ça me fait toujours peur, c'est des dérapages. Elle n'a pas l'air méchante, celle-là. Elle, oh non. Non. Nicole nous dira aussi, bonjour, Nicole, quelle doit être la place des chiens, selon vous ? Vous pensez qu'on humanise trop les chiens ? Ça, je le pense aussi, oui. D'accord. Je voudrais à chacun de se réveiller un petit peu. Nous sommes en direct. Si vous voulez nous envoyer des messages, des SMS, vous êtes les bienvenus. Tout le monde se sent bien ici ? Oui. C'est très bien. Nous parlons donc aujourd'hui des chiens qui font la loi. Un chien qui fait fondre sa maîtresse, c'est en quelque sorte un chien qui fait sa loi. C'est l'histoire de Paris et Kathleen. Regardons ce reportage que nous leur avons consacré. Paris. Allez, viens, ma puce. Viens. On va faire une jolie fifi. Viens. Non, 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 tu sais bien le matin. Allez. Tu sois jolie pour montrer aux gens, hein ? C'est le petit mannequin. A 3 ans et demi, Paris, cette femelle bichon maltais a beaucoup de chance. Grâce à Kathleen, sa maîtresse, elle a vraiment tout pour être une chienne comblée. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux mettre ? Il fait comme en dehors. Ça, c'est pour la mer. Ça, c'est quand on va à la mer. Celui-là. Le manteau, il fait trop chaud pour le manteau. On va mettre la robe. On est jolie. Voilà. T'es prête ? Le compagnon de jeu de Paris, c'est Balou, le chien des parents de Kathleen. Ici, Paris et Balou sont des membres à part entière de la famille. Moi, je dis qu'ils sont amoureux. Nous, on dit qu'ils sont frères et soeurs, oui, ou fiancés. Ils sont fiancés, moi, je crois. Logiquement, ils devraient être oncles et nièces. Pourquoi ? Parce que c'est mon frère, donc comme ça... Ah oui, comme Balou est ton frère, elle devrait être ta nièce. C'est vrai. C'est compliqué, non ? Son frère et soeur, c'est plus simple. Malgré toute la place que prend sa chienne dans sa vie, Kathleen a quand même trouvé un peu d'espace pour un petit ami. Qu'est-ce qui était le plus indispensable ? L'amour de Paris ou l'amour de Rémi ? Rémi, tu le sais bien, il a une place très, très, très importante dans ma vie. Je ne voudrais pas perdre Rémi comme je ne voudrais pas perdre Paris. J'ai besoin des deux. De sa passion pour les chiens, Kathleen a fait un véritable business. Il y a deux ans, elle a flairé le filon et a ouvert une boutique d'accessoires canins. Aliments bio, vêtements en tout genre, bijoux ou cosmétiques, on y trouve tout pour les toutous. Salut Kathleen ! Bonjour ! Tu dis bonjour à Paris, c'est toi ? Oh là 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 ! Juliette ! Pour les petites louloutes, on a des petits pulls, comme ça. Le petit boncho là-bas, il a l'air mignon celui-là. C'est bon l'héron ? Oui, à mon avis, ça leur irait super bien. C'est hyper craquant, c'est tout mignon. Il faut savoir le porter, moi à Paris, elle ne sait pas le porter. Tu montres-moi le petit boncho là-bas, il a l'air mignon celui-là. Tu peux l'héron ? Oui, à mon avis, ça leur irait super bien. C'est hyper craquant. A 25 euros le petit top, 35 euros la robe ou 55 euros le blouson à capuche, les affaires tournent bien. C'est la petite charlotte en rose, la charlotte ou fraise de sa maman. Cette cliente a déjà déboursé plus de 500 euros en vêtements et accessoires pour ses petits chéris, rien que cette année. Daphné est l'amie d'enfance de Kathleen. Même si elle trouve que sa copine en fait trop avec sa chienne, elle a accepté d'en être la marraine. T'en fais trop un bébé, c'est pas un bébé, c'est un chien. Je sais que c'est un chien, je suis pas folle, j'ai des yeux. Moi, vouloir coucher dans le canapé, manger à la cuillère, ça m'intéresse. Quand tu veux avoir un enfant, t'auras deux enfants à la maison, il y aura l'aîné, ce sera Paris, et puis le petit dernier ? Ben oui. Je serai la maman de Paris, c'est la maman de mon enfant. C'est quand tu fais une comparaison avec des êtres humains et des enfants qui moi me choquent toujours. Je sais que parfois, je la gâte un peu trop, je sais que parfois, ben, je devrais être plus ferme avec elle, mais c'est plus fort que moi, elle... Elle me fait fondre, donc... Elle est trop jolie. C'est parce que c'est les vacances, c'est parce qu'il fait froid dehors que vous les habillez, ou ils sont toujours habillés, ces petits chiens ? Toujours, sauf s'il fait très chaud. Ah, quand même. Faut pas que ça devienne mauvais pour eux. D'accord. Mais là, c'est bon pour eux ou c'est bon pour leurs parents, si j'ose dire ? C'est bon pour les deux. C'est bon pour vous ? En quoi ça vous fait plaisir ? Je réponds ? Ben oui, j'ai pas compris. Ben, c'est une manière de la démarquer, de montrer son attachement aussi à sa chienne. De l'humaniser ? Tout à fait, oui. Oui. Vous avez essayé de la faire parler ? Avec les résultats ? Ce sera peut-être pour aujourd'hui. Moi, j'ai essayé. Comment vous avez fait ? Avec la nourriture et avec son bonbon préféré. Elle a pas parlé. Vous avez essayé, franchement, hein ? Mais maman. Maman, dit au moins maman. Ben, elle a pas fait, elle a crié, mais... Non. Vous avez été surpris ? Oui. Qu'elle ne parle pas ? Ben, c'est-à-dire, on s'attend toujours à ce qu'elle parle un jour, donc je me suis dit peut-être pour aujourd'hui, mais on va peut-être encore attendre un peu, donc... Quand on voit un grand gaillard comme ça se déplacer, ce sont des chiens à bas, hein ? C'est ça, exactement, des chiens mexicains. Des chiens mexicains avec un petit costard rose. On vous regarde comment dans la rue ? Ben, en tout cas, on ne suscite jamais l'indifférence. Quand les gens viennent vers nous, la plupart du temps, ils sont admiratifs. Et puis, de temps en temps, bien sûr, des moqueries. Mais enfin, peu importe. Aimer son chien, l'aimer de quelle façon ? C'est toute la question. Je vous demande d'accueillir Rodéo et sa maîtresse, Daniel Évenou, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour, Daniel. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour, Rodéo. Mais il est tout nu, ce chien ? Ah oui, non, il n'a pas de vêtements, le mien. Il est à poil, si j'ose dire. Il est à poil, ne dites pas ça, attendez. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Il a failli être à poil, mon chien. Parce qu'il a fait une allergie au bœuf. Pas à l'animal, à la nourriture. Donc, un jour, il s'est retrouvé, il n'avait plus de poils au cul, pas de poils au derrière. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas lui mettre de vêtements. Et puis, je ne sais pas du tout, je n'ai pas quand même de l'anthropomorphisme. Oh, punaise, j'ai dit le mot. C'est ça. Mais un jour, il n'avait plus de poils au derrière, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je suis allé voir un vétérinaire qui m'a dit que je devrais aller voir un psy pour chien. Oui, ou pour humain. Ou pour humain. Enfin, il a voulu nous soigner tous les deux. En fait, mon chat, mon chien, faisait une allergie aux croquettes dans lesquelles il y avait du bœuf. Qu'est-ce que vous pensez des vêtements pour les chiens, vous ? Mais je ne vous en veux pas, hein. Non. Mais non, ce n'est pas mon truc. Moi, c'est un voyou, j'ai un petit mec et je ne le vois pas avec une robe, déjà. Donc, vous dites un petit mec, c'est déjà l'humaniser aussi. Pourquoi ne pas lui mettre un petit short, un petit t-shirt ? Non, non, non. Déjà qu'il est des poils, je tiens à ce qu'il les garde. Donc, je fais très attention parce qu'il est allergique. En fait, c'est un petit chien très fragile. Et j'en ai besoin parce qu'il joue avec moi sur scène. Donc, c'est mon partenaire. Quel est son rôle ? Alors, le rôle d'un chien. Ah, bah oui. Non, parce que quand on va Paris, on a l'impression que c'est plutôt le rôle d'un enfant qu'elle veut avoir avec le sien. Mais oui, vous n'avez pas d'enfant. Non. Bah, t'as eu. Bah, j'en ai. Donc, j'ai plus besoin de leur mettre des barbes de... Qu'est-ce que vous pensez de ce transfert, Danielle ? Bah, écoutez, si ça les rend heureux, c'est le plus important parce que l'animal n'est pas malheureux. C'est pas un animal fouetté. Je vois pas comment elle pourrait en plus se battre. Il n'a pas de couche. Il peut perdre ses repères, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Il peut ne plus savoir qui est la place du dominant-dominé, le maître... Alors, le fameux psy que j'avais vu pour chien m'a donné une ordonnance en me demandant d'ignorer mon chien lorsque je rentrais chez moi. Attendez, la chose la plus agréable, c'est que quand on vous saute dessus, quand vous... Pourquoi il voulait que vous l'ignoriez ? Quand mon chien me... Pour pas que ce soit lui le patron, c'est à moi de décider quand je dois lui dire bonjour. Eh bien, je n'y suis pas arrivée. Donc, les deux premiers jours, j'entrais chez moi, j'ignorais mon chien qui était en train de filer mes bas. Et au bout de deux jours, j'ai craqué, j'ai dit, Rodéo, je t'aime, je t'aime, et voilà. Mais on peut glisser vers un certain anthropomorphisme, comme vous disiez, c'est-à-dire prendre vraiment le chien pour un être humain. Paris a essayé de le faire parler pour de vrai. On l'habille comme un petit garçon ou comme une petite fille, en l'occurrence, tout en rose. Et voilà, dans quel état ça le met. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vais poser la question à Nicole, qui est avec nous. Bonjour, Nicole. Bonjour. Vous avez une chienne depuis les années, puis vous travaillez aussi dans un refuge pour chiens, donc vous avez l'habitude... Oui, je suis responsable d'une association de protection animale. Que vous inspire l'attitude de toutes ces femmes avec leurs chiens ? Moi, je me pose la question pourquoi on a travesti, entre guillemets, le chien. Travesti ? Oui, pour moi, oui. Travesti en humain ? Oui. Pourquoi pas, à la limite, si ça fait plaisir au maître, mais vous pensez que ça peut te faire du mal à l'animal ? Oh, non. Non, mais je ne sais pas comment réagit le chien. Est-ce qu'il est heureux parce qu'il est habillé comme ça ? On ne doit pas être très malheureux, en tout cas. Ça, c'est... Ça ne le gêne pas, vous voyez ? Ah, je n'ai pas vu, ils sont en tilt ! Mais il fallait me dire ! Montrez-moi le tilt ! Et alors, il n'a pas de culotte en dessous ! Vous avez essayé déjà de lui mettre un petit pantalon ? Non, non, quand même pas, non. Ce sont des filles, vous les respectez comme... Vous les traitez comme telles. On va se lire comme nos filles, mais... Mais votre remarque, est-ce que vous pensez que ça peut déséquilibrer le chien ? Moi, je pense que le chien a le sens du ridicule, donc si on se promène avec un chien habillé, que les gens vont rigoler en le voyant, je ne suis pas sûre que le chien apprécie ça, oui. Je ne suis pas d'accord. Moi, je remarque que Paris, en fait, elle en tire... Le bénéfice qu'elle en tire, c'est que les gens vont beaucoup vers elle, ils la caressent, ils lui disent qu'elle est jolie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'est pas indifférent. Donc elle, elle en tire un profit. Mais on dit aussi qu'il est beau, il n'a pas de bruit pour autant. Mais jamais vous faites sentir qu'il est un peu ridicule ou des choses comme celle-là ? Il y a des gens qui rigolent, mais généralement, les gens, ils réagissent positivement. Il y a beaucoup de tolérance, quand même, envers nous, parce que les gens voient bien que le chien n'est pas malheureux, ils voient bien qu'il est équilibré. Ils rigolent un peu du fait qu'on l'humanise à ce point-là, mais c'est très bien toléré. Mais ce que vous dites, Nicole, c'est que quand on rigole de lui, le chien le sent. J'ai l'impression, oui. Et vous travaillez dans un centre où vous êtes en contact avec beaucoup, beaucoup de chiens tous les jours. Vous pensez que le chien peut être malheureux parce qu'on se moque de lui ? Il est sensible à ça. Le chien se rend compte quand vous êtes vous aussi, vous êtes joyeux, vous êtes malheureux, vous pleurez. Donc s'il y a quelqu'un en face de lui qui va se moquer de lui, moi, je pense que le chien va le sentir. Très juste. Ils savent quand on est malheureux. Ils savent quand on est heureux aussi. Et ils lèchent les larmes. Est-ce qu'ils savent aussi qui le remplace ? Qu'est-ce qui vous a rendu si proche de votre chien ? Déjà, j'ai eu un coup de foudre au départ. Elle était à 3 mètres de moi, je ne l'avais pas encore touchée, je l'ai aimée en voyant ses yeux. Et suite à ça, j'ai eu aussi une très grosse rupture. Amoureuse ? Oui, qui m'a fort déstabilisé. Avec un humain ? Avec un humain. Je n'étais pas comme ça avant. Et j'ai fort compensé avec ma chienne. C'est un homme que vous êtes gâteuse de votre chienne. Je crois qu'elle a aussi sa part. Si ce n'était pas Paris, je ne serais peut-être pas comme ça. Vous n'étiez pas comme ça avant, en tout cas. Du tout. Vous étiez dans un état de sensibilité... À ce moment-là, oui. Qui fait que vous avez transféré, d'après vous, vous diriez ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ce chien vous a apporté en retour ? Ah, une affection, une présence. Ils vous regardent et ils vous parlent rien que par les yeux. Je veux dire que le bichon est quand même... D'ailleurs, l'expression bichonner, je crois que c'est ça, vient de cette race. Ils ont besoin d'amour et ils en donnent. Donc ça, elle est déjà... Je comprends. Bichon, bichonner. Ah, oui. On apprend les trucs. Ah, ben, regardez. Comment votre compagnon actuel prend-il la chose ? Est-ce qu'on sent que vous hésitez entre... Si vous deviez choisir... C'est vraiment... Il ne me le demandera jamais. Parce que sinon, il aurait une mauvaise réponse. Rémy. Vous choisiriez votre chien. C'est ce que vous nous avez dit en préparant cette émission. Pour quelle raison ? Parce qu'elle n'a pas demandé à venir. Elle n'a pas demandé à ce que je la prenne. Elle n'a pas demandé à ce que j'éduque comme ça. Ce qu'elle est aujourd'hui, c'est moi. Patrick, il l'a demandé gentiment ? Ah, peut-être. Il faut lui demander. Non, moi, je n'avais pas de chien avant. Donc, à la limite, je peux comprendre les gens qui ne me comprennent pas. Mais je n'en voulais pas. Et là, c'était moi aussi un coup de foudre. Et c'est vrai que je fais peut-être aussi un transfert. Parce que nous n'avons pas d'enfants. Et moi, je les considère vraiment comme mes propres enfants. C'est-à-dire, le fait d'avoir donné... On parlait d'anthropomorphisme tout à l'heure. Le fait d'avoir donné un prénom féminin, quelque part, c'est une question de transfert aussi. Mais j'en suis conscient. Et encore une fois, j'en fais de mal à personne. Je les adore. Mais je n'irai quand même pas jusque... Je sais, par exemple, qu'il y a des parfums pour chiens. Ça, je n'irai pas jusque-là. Parce que je ne suis pas sûr que ça ne gênerait pas. Et si j'avais un doute sur, par exemple, les vêtements, je ne les mettrais pas. Mais ici, je crois qu'ils sont bien. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que vous n'avez pas de doute ? On essaye toujours les vêtements. Donc, par exemple... Vous avez essayé les vêtements avant ? Sur vous ? Sur vous-même ? Non, non, non. J'essaye les vêtements pour chiens. Et si je vois qu'en magasin, elles ne sont pas à l'aise, qu'elles ne marchent pas avec... À ce moment-là, je ne prends pas, quoi. Je prends autre chose. Et comment vous savez si ça leur plaît ? Je le vois tout de suite. Dès que je leur mets le petit vêtement, si elles marchent, qu'elles courent dans le magasin, c'est gagné. Mais elles se sentent mieux habillées comme ça, vous en voyez ? Mieux, je ne pense pas, mais... Je ne pense pas non plus qu'elles se sentent moins bien. Je crois que ça leur est égal, en fait. Pourquoi votre compagnon n'est pas venu aujourd'hui ? Il est devant la télévision ? Il ne voulait pas qu'on le voit, oui. Ah. Je l'embrasse. Non, il ne voulait pas qu'on le voit, il ne voulait pas témoigner. J'ai tout essayé, mais... Il ne voulait pas entendre que Paris lui était préférée à lui-même ? Elle n'est pas préférée, mais j'ai construit tout avant. Elle n'en peut rien, elle ne va pas payer les pots cassés. Moi, je l'ai prise. C'est un nouveau que vous avez là, alors ? Je l'ai assumé. Un nouveau fiancé ? Oui. Il est arrivé après, il est arrivé 3 ans après. Tout était fait, donc... Donc il doit respecter la chronologie, il passera toujours après ? Après mes chiens ? Non. Est-ce qu'il dort avec vous, votre mari, votre fiancé ? Bah oui, oui. Et alors, alors, c'est qu'elle a que fait, Paris ? Avant, il dormait sur le lit. Alors, c'était vraiment des problèmes, il n'aime pas, il n'a jamais été éduqué comme ça. Alors, j'ai acheté un panier super confortable que j'ai mis dans la chambre. Alors, si elle veut aller dans le panier, elle va dans le panier. Mais si elle a froid et qu'elle veut venir dans le lit, elle vient dans le lit. Et lorsque vous faites la chose, est-ce qu'elle est jalouse ? Ah bah, c'est qu'ils ont un odorat ? Non. Elle respecte. Elle va dans le panier. Ah bon, ça n'attire pas ? Dans la même pièce ? Oui, dans la même pièce, mais elle ne regarde pas. Et vous, ça ne vous dérange pas, vous ? Ah non, voilà. Et lui non plus ? Non, il n'a pas l'air. Elle ne s'en mêle pas, quoi. Du tout. En tout cas, en humanisant les chiens, il se passe de drôles de choses. On va continuer avec ces chiens qui font la loi. Pour quelles raisons ? On ne sait pas très bien. On va parler maintenant d'un coquer. On a l'habitude de dire que ce sont les gros mollosques qui sont des chiens dangereux. On va voir que Nutsy, qui est un coquer de 9 ans, est devenu un chien qui mord dès qu'on l'approche. Parfois assez violemment, d'ailleurs. C'est sur la pointe des pieds que notre équipe de caméramans est allée à la rencontre du fauve. Donc, ni un pitbull, ni un roadweller, mais tout simplement un coquer. Bienvenue chez Nutsy. Ce coquer mâle de 9 ans affiche à son palmarès une dizaine de morsures. En 4 ans, il a déjà envoyé 3 personnes à l'hôpital. Bonjour, Jackie. Bonjour. Je peux vous serrer la main ? Bonjour. Assis-toi. Assis-toi. La caméra ne me parle pas. Il ne faut pas le caresser ni mettre les doigts devant sa tête. D'accord. Donc, en fait, on le regarde et c'est tout. Peut-être que vous allez le toucher, il ne branchera pas. Comme peut-être, il va envoyer les dents. On ne sait pas. Jackie, mais aussi ses parents, son frère et sa belle-soeur comptent parmi les victimes de Nutsy. Au quotidien, il faut donc faire preuve d'une constante vigilance. C'est bien. Arrête ! Ça suffit. Voilà. Un peu plus tard, Nutsy s'est calmée et Jackie lui offre une pause croquette tout en restant sur ses gardes. Il y a des jours où je peux faire ça. Il y a d'autres jours, suivant le regard, suivant son comportement, je le fais. On évite de trop l'embêter au niveau de la tête. C'est tellement imprévisible qu'il faut faire très attention. Assieds-toi. Les premières fois qu'il a mordu, c'était des coups de dents. Les trois dernières fois, apparemment, c'était plus profond. Disons qu'il a plus... Ça a plus pénétré que les premières fois. Dépassé par son chien, Jackie a pensé à lui faire arracher les dents et même à le faire piquer. Finalement, elle a choisi de se faire aider par un dresseur. Obstacle de taille, il faut s'y rendre en voiture. Tiens, arrête ! Viens, viens, viens là, viens. Viens ici. Nutsi, il a rayé toutes les vitres de la voiture en se jetant sur les vitres quand quelqu'un s'approche trop. Mais bon, après, ça fait partie de... Ça devient une habitude. Une habitude qu'elle aimerait pourtant bien changer. Allez, viens, viens. Nutsi. Toujours en pleine forme, le fauve, hein ? Allez, viens. Allez, on descend. Mettez-vous en bout de la laisse, là. Mettez-vous en bout de la laisse, là. Appuie-le gentiment, là. Allez, viens. Tu veux venir ? Nutsi. Voilà. Viens, vite, viens. D'accord, voilà. Voilà. On se laisse reprendre ses esprits, là. Voilà. Assis. Assis, toi. Voilà. Douce. Allez, on fait marcher en laisse. Allez, on fait marcher en laisse. Allez, Nutsi, au pied. C'est bien. Assis, pas bougé. C'est bien. Quelqu'un va laisser tomber sa main 10 fois, il bougera pas. Et là, 11e fois, il se retournera, il mordra. C'est pour ça que je prends énormément de précautions. Il est comme un schizophrène, hein. Le problème qu'il y a, c'est qu'il est imprévisible. Il a des réactions qui peuvent aller jusqu'à un point, oui. Faire se permette par un chien comme ça, même depuis le taille, il peut avoir des conséquences quand même dramatiques, hein. Les solutions, c'est toujours avoir un comportement dominant sur lui et puis avoir un oeil sur lui, hein. Les séances d'éducation lui font énormément de bien. Il est beaucoup plus calme, je trouve, après. Voilà. C'est bien. Oh, c'est bien. Il est tout content. C'est bien. Jacques-Cri, c'est pas une situation facile que vous vivez en ce moment, et depuis quelques temps, d'ailleurs, parce que vous posez des questions. Vous avez été jusqu'à vous poser la question de l'euthanasie par votre chien. Oui, quand il a mordu, parce que psychologiquement, c'est difficile, après. Quand un chien a mordu, on sait pas. Et j'ai voulu le faire piquer, j'ai pas pu, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait... Parce que les autres l'ont pas voulu ou parce que vous n'avez pas voulu au dernier moment ? Mais je l'avais mené pour lui faire arracher les dents. Ça se fait, ça ? Non, le vétérinaire m'a dit, après, il risque d'avoir d'atroces douleurs dans la mâchoire. Donc, j'avais demandé de le piquer. Mais après une morsure, il faut attendre 15 jours pour avoir un certificat mordeur. Et 15 jours après, j'ai pas pu le ramener. Qu'est-ce qu'on appelle, Renaud, un certificat mordeur ? Quelque chose qui permet de faire en sorte qu'il est... C'est l'hôpital qui peut demander ça. C'est une piqûre qu'on fait au chien pour voir s'il a réagi à tous ces vaccins, après une morsure. Mais quel est l'intérêt de cet examen ? Ben, c'est au cas où ça y est infection, il y a un vaccin. Oui, que, par exemple, le vaccin pour la rage n'ait pas réagi sur lui, je pense. C'est un chien que vous avez eu tout petit ? Oui, deux mois et demi, il l'avait. Il était agressif, déjà, à l'époque ? Mais quand je suis allé le chercher, il se laissait pas caresser. Mais bon, j'ai eu des chiens avant, j'ai jamais eu de problème, donc... Mais je pense que c'était un signe... Et pourquoi vous l'avez pris quand même, si j'ose dire ? Ben, parce que pour moi, c'était pas un signe d'un chien qui avait un problème à l'époque. Moi, j'avais eu le même avant, j'ai jamais eu de problème. Pour vous, il était timide, quoi, à peu de choses près ? Je me suis pas trop posée de questions. Quand est-ce qu'il a commencé à devenir agressif ? Il a été agressif parce que chez moi, il me faisait des dégâts, donc je l'ai mené chez un comportementaliste... Quel genre de dégâts, pardon ? Les rideaux. Il aboyait, il me déchirait les rideaux. Donc je l'ai mené voir un comportementaliste qui lui a donné un traitement. C'était quoi, ce traitement ? Et c'est à cette époque-là, il a eu deux traitements, et c'est à cette époque-là que chez moi, il a plus rien touché. Mais maintenant, je peux le laisser... Un traitement sur des médicaments ? Oui. À des calmants ? Ben, exactement. Je pense que c'est, pour un chien, ce qui correspond à un antidépresseur pour un être humain, je pense. Ça a changé son comportement, ça ? Est-ce que c'est ça ? On n'est pas sûr. Mais bon, c'est à partir de cette époque-là qu'il a mordu. Maintenant, je sais pas. On va voir au cours de cette émission que les chiens qui sont très proches de nous, qui sont très gentils en apparence, peuvent devenir extrêmement dangereux, y compris pour leurs proches. Est-ce qu'il vous a déjà mordu, vous ? Oui. Comment ? Dans quelles circonstances ? Il m'a mordu un jour quand j'ai pointé le doigt devant son museau. Ce qui n'est pas pourtant un geste très agressif ? Non, mais en fait, c'est ça. Chaque fois qu'il a mordu, c'est quelqu'un qui a laissé tomber sa main ou qui a pointé un doigt devant son museau. Pour bien comprendre, Jackie, ce chien est passé sous antidépresseur, comme ça arrive pour des êtres humains. Qu'est-ce qui a provoqué ça chez lui ? Pourquoi vous avez souhaité faire intervenir la médecine sur votre animal ? C'est-à-dire que quand je suis allée voir le comportementaliste, c'était pour trouver une solution qui ne me déchire plus les rideaux, qui ne la boit plus quand je n'étais pas là. Voilà. Donc il est passé sous antidépresseur. Et pour vous, c'est directement lié au fait que ça l'ait déréglé intérieurement et qu'il se soit mis à être agressif ? Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas, je ne peux pas vraiment dire que c'est le traitement qui l'a rendu comme ça. Mais moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'avec le traitement, il a franchi la barrière, puisqu'un chien ne mord pas au départ. Et avec le traitement, il aurait franchi cette barrière. Je pense aux gens qui sont sous antidépresseurs. Qui ne mordent pas pour l'instant. Qui ne mordent pas pour l'instant. Attention, on s'entend. Oui, Chantal. Non, mais une personne peut dire, moi, le traitement ne me convient pas. Qu'un chien, il ne dira pas, le traitement ne me convient pas. Vous avez été mordu par ce chien, dans quelles circonstances ? Vous êtes la belle-sœur, vous. En passant simplement mon doigt à proximité de son museau. Et il s'est jeté sur mon doigt. Sérieusement ? Assez sérieusement, oui, parce que ça a suivi 6 jours d'antibiotiques, piqûres. Bon, maintenant, une appréhension, quoi. Je l'aime toujours autant, parce que c'est une uxie. Je le connais depuis tout petit, mais bon, je le surveille quand même du coin de l'œil. Mais plus les doigts. J'évite de faire traîner mes mains. Mais vous aussi, Jackie, je vous sens en vigilance quasiment 24 heures sur 24 avec votre chien. Est-ce qu'on peut être heureuse dans ces conditions avec un animal ? C'est-à-dire, moi, ça me pose des problèmes, oui, quand il y a quelqu'un ou quand je vais dans la foule. Mais même vis-à-vis de vous ? C'est des situations que j'évite. Même vis-à-vis de vous, Jackie ? Ah oui, je dis, peut-être un jour, il me remordra, mais je trouve qu'on le sent, quand même. On voit au regard, il n'a pas le regard comme d'habitude. Oui, donc il faut être quand même toujours attentive. Ça fait 4 ans maintenant que vous subissez l'agressivité de Nutsy, à part lui faire retirer les dents. Ça prend une fois que j'entendais ça quand même. Comme les griffes des chats. Je n'avais pas de solution. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Je disais, il y a des chiens, ils ont les dents qui tombent. Donc pour moi... Bon, après, je ne vous dis pas comment il faut le nourrir, mais qu'est-ce que vous avez envisagé comme autre solution ? Mais finalement, je suis allée voir un éducateur. Avec quel résultat ? Ah ben là, j'ai de très bons résultats. Il est beaucoup plus calme. Quand il voit un autre chien, il ne va pas grogner, s'approcher de lui. Pour l'instant, ça marche très bien. Je suis allée en voir un, l'éducateur. Parce que comme mon chien ne m'obéit pas, surtout que personne ne m'a jamais obéi, ni mes enfants, ni personne. Alors je n'ai pas un éducateur. Et il m'a appris une chose. Je l'assiais, je peux vous le montrer. Et je lui dis, pas bouger. Il ne bouge pas. Mais il n'y a qu'une chose que je n'ai pas apprise, c'est à bouger. Donc il reste assis pendant une demi-heure. Regardez, vous allez voir. Redéo, redéo. Je t'aime, assis, assis. Et maintenant, pas bouger. Eh bien, je peux tourner autour, pas bouger. Et je peux lui dire, maintenant, je t'aime. Tu n'auras plus de croquettes du chat. Je t'aime. Je t'aime, Redéo. Et si je lui dis, je vais te ramener, il ne bouge pas. Donc maintenant, il faut que j'apprenne s'il y a des gens qui peuvent me dire... Si vous asseyez, il va venir vous rejoindre ? Non. Appelez-le. Redéo, je t'aime. Tu vas venir au théâtre. Vous voyez, il sait obéir. C'est le sphinx. Je t'aime, bouge. Vos chiens vous écoutent ? Non, absolument pas. Absolument pas. Ni assis, ni viens ici, ni ta bouche. Il n'y a que pour manger. Il n'y a que pour manger. Ça, on sent que c'est le coeur qui parle. Voilà. Jouer aussi. Il est parfait. Redéo, tu bouges ? Non. Paris, viens à côté de Redéo. On va faire un bébé. En direct. En direct, son france de... C'est ça qu'il ne bouge pas, c'est hallucinant. Eh oui, Paris. Mais je t'aime. Il est bien mignon, celui-là. Stéphanie est avec nous dans le public. Stéphanie, en quelques mots, vous avez été mordue par un chien, par deux chiens. Par deux chiens. Vous les connaissiez, qui sont-ils par rapport à vous, à qui appartiennent-ils ? C'est les chiens d'un proche, de quelqu'un de ma famille. Vous avez l'impression que les chiens vous connaissaient ? Oui. Oui, oui. Ça s'est passé dans quelles circonstances ? Le propriétaire, le maître, pardon, était là ? Non, il n'était pas là. J'ai juste ouvert la porte du volet. J'ai voulu la refermer aussitôt parce que je n'étais pas tranquille. Le mal m'en a empêché, elle a laissé ses deux pattes sur la première marche. Ensuite, ils sont sortis, ils ont fait mine de me faire des fêtes. En fait, ce n'était pas ça du tout. Ils mettaient une tactique au poing, plutôt. J'ai compris par la suite. Ils m'ont mis à terre, m'ont traîné. Ils ne m'ont pas mordu, ils m'ont dévoré. Ce n'est pas pareil. Des chiens qui vous ont attaqué au point d'aller à l'hôpital. C'était très grave, vous avez failli perdre un bras. Oui, je pense que j'aurais pu, vu que l'artère a été bouchée. Les vétérinaires nous disent que, quelle que soit la taille du chien, en l'occurrence, c'était des mollos. Quelle que soit la taille du chien, une fois qu'un chien a été dangereux, il peut le devenir encore plus, et auprès des petits. On nous pose des questions par SMS. Pourquoi ce chien n'a pas été piqué, Jacqui ? Parce que je pense qu'on a pris les précautions. Et on m'a dit, non, qu'on pouvait très bien le sortir de là, quoi. Mais vous l'avez envisagé sérieusement, vous ? De faire piquer ? Oui. Ça doit être dur, hein ? Mais c'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Déjà, c'est pas facile de faire piquer un chien qui est malade, mais il serait agressif, il se serait jeté sur quelqu'un, j'aurais pas hésité. Mais il s'est jeté sur votre belle-sœur qui dit que... Non, non, il s'est pas jeté. Elle a voulu lui enlever quelque chose qu'il avait sur le nez, et c'est toujours le même réflexe. C'est en pointant le doigt... Donc la nuance, c'est qu'il ne faut jamais aller vers lui, pour l'instant. Ça, c'est l'étape, en tout cas, mais on ne sait pas comment ça peut évoluer. Mais non, ni plus ni moins, personne... Je dis à tout le monde, quand il vient quelqu'un, ne le touchez pas. Et vous vous aimez toujours, toutes les deux ? Bien sûr. Bah, dis donc ! Renaud, Trastour est comportementaliste du chien. Bonjour. Comment expliquer que le chien de Jackie morde ? Qu'il ait commencé à mordre au bout de 4 ans ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent répondre, en fait, de la fratrie dans laquelle il a été, et les codes qu'il a dû apprendre avec sa mère et son chien. Non, on parle de sa vraie mère, hein ? De sa vraie mère, oui. Mais Jackie, vous l'avez eu, il avait combien de mois ? Deux mois et demi. Donc ça veut dire avant deux mois et demi ? Avant deux mois et demi, ouais. Ce qui aurait été effectivement intéressant, c'était d'aller voir l'endroit où a pu grandir ce chien, comment il a pu évoluer, dans quel genre de circonstances. Mais qu'est-ce que ça peut représenter pour un chien, le fait d'être pointé du doigt et de se sentir en danger au point d'attaquer ? C'est peut-être un stimulus, il y est peut-être arrivé... Peut-être. Il y est peut-être arrivé des expériences malheureuses avec certains humains qui peuvent lui donner la réponse d'être agressif ou tout simplement surpris. Entre zéro et deux mois ? Oui, il peut apprendre ce genre de choses. Et là, vraisemblablement, il manque quelques codes sociaux. Notamment, avant de passer à l'agressivité, indépendamment de la surprise, il prévient, donc soit il va gronder un petit peu ou il va lever une babine. Normalement, il prévient avant le mordre. Il prévient ? Comment ? En montrant un signe, une babine qui se lève ? Non. Normalement. Là, il n'a rien levé du tout. Il n'a pas levé de babine. Non, il ne prévient pas, il n'envoie les dents. Non, il ne prévient pas, il n'envoie les dents. Mais après, je ne sais pas, dans son comportement, on a l'impression qu'il a compris qu'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Oui, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'après, vous lui montrez un doigt, il s'en va, vous ne le voyez plus. Et vous ne pensez pas qu'un jour, quelqu'un lui a fait du mal pendant que vous avez le dos tourné ? En faisant ça ? Moi, je penserais plus à quelque chose comme ça. Parce que moi, mon petit chien, qui n'est pas méchant, il a peur des pieds. Il a peur des pieds sous la table, sur où on bouge les pieds. Et un jour, j'ai découvert, et cet été, j'ai vu un ami d'un de mes fils lui donner un coup de pied. Donc, c'est ce même garçon qui lui a donné un coup de pied il y a 2 ans, et maintenant, il a peur des pieds. Voilà. Donc là, il aurait peur des doigts, il aurait pris un coup de doigt. Il a peur, il ne mord pas les pieds. Ils apprennent par conditionnement et par association. Donc, ils vont se souvenir, effectivement, d'une expérience malheureuse. Et il va y avoir un élément qui va être un peu le vecteur entre cette expérience, qui va lui rappeler. Et voilà, il va déclencher... D'accord, certains psy disent que pour les humains, tout se joue avant 6 ans dans la construction, certains. Là, on est en train de dire que tout se joue avant 2 mois pour un chien ? Beaucoup de choses, effectivement, peuvent se jouer avant 2 mois, oui. Est-ce que dans le comportement de Jackie, il peut y avoir eu des choses, des gestes qui ont fait peur à ce chien, qui l'ont rendu agressif ? Je pense pas à son comportement à elle, puisqu'elle a l'air vraiment d'être très proche de notre psy et vraiment emprunt de bonnes intentions. C'est un chien qui m'écoute, carrément. D'après ce qu'elle disait, lorsqu'elle a pris son chien, elle a déjà senti qu'il y avait quelque chose qui était pas anormal, mais qui était surprenant, en tout cas. Vous nous direz, Renaud, qu'il y a plein de petits tests à faire, de petits tests de comportement à faire à son chien pour essayer de lui faire modifier son comportement, justement. De là à rendre un chien dangereux ou mordant tout à fait inoffensif, c'est pas facile non plus. On va voir que chaque année, 500 000 personnes se font mordre en France par un chien et une personne sur dix se retrouvent à l'hôpital. Alors imaginez que ce qui soit passé sur vous se passe pour un enfant, sur un enfant. C'est la catastrophe. C'est pas inenvisageable, en tout cas. Voilà, en tout cas, un des éléments qui nous permettent de regarder ce qui se passe et comment un chien peut devenir dangereux constats. Dans ce nouveau drame impliquant un chien de type Rottweiler. Un enfant est gravement blessé après avoir été attaqué par deux Rottweiler. Renz va être euthanasié pour avoir mortellement mordu sa maîtresse. Voici ce qu'il reste des vêtements que portait le jeune garçon l'après-midi du drame. Des lambeaux qui permettent de prendre conscience de la violence, de l'agression. En France, on estime le nombre de morts sur deux chiens à 500 000 par an. Près de la moitié concerne des enfants et une sur dix nécessite une hospitalisation. Le 14 mai 2000, Nathalie se rend chez des amis lorsqu'elle est violemment attaquée par leur chien, un bulleterrier de 5 ans. Depuis, quatre opérations chirurgicales ont été nécessaires. Le chien m'a sauté sur l'épaule et j'étais par terre. Et quand je me suis relevé, il m'a sauté sur la jambe, il m'a planté les deux crocs dans la jambe. Je le repoussais cinq ou six fois. À chaque fois, il revenait sur moi et il m'attaquait que le ventre et que sur la jambe, quoi. Elle a mis à le crier, à le lever les bras et tout, et je lui ai dit, tiens-le. Pour Julie, un propriétaire de Nela, un rottweiler femelle de 11 ans, les médias entretiennent une psychose non justifiée. Il y a sûrement des chiens plus dangereux que d'autres. C'est juste une histoire de gabarit. Potentiellement, un petit chien vous fera moins mal si jamais il lui prenait envie de vous mordre qu'un gros chien, c'est évident. C'est l'éducation et c'est même un peu plus long que ça. Je pense que pour qu'un chien devienne agressif, alors qu'a priori, il n'y a pas de raison, on passe plus dans la gamme du mauvais traitement. Parce que pour moi, ce n'est pas facile de rendre un chien agressif. Mais pour les rendre plus agressifs, leurs propriétaires n'hésitent pas à modifier les règles. Alimentation insuffisante, brimates pour réveiller leur agressivité. Cet homme a été témoin de l'agression d'un enfant par deux chiens. Les morceaux deviennent carrément arrachés, la figure à moitié arrachée, ici le gros se plaît, c'était atroce. C'est les médias qui font et qui défend l'image du chien en permanence. En effet, il y a, à mon avis, plusieurs accidents de chiens mordeurs qui arrivent systématiquement chaque jour. Et là, c'est bon, on va choisir le plus médiatique. En effet, Doberman, Rottweiler et Pitbull ont très mauvaise réputation. Ces chiens ne sont pourtant à l'origine que de 2% des morsures répertoriées chaque année. Il y a des personnes qui devraient pas avoir ce chien-là dans les mains parce qu'il faut être responsable. Et la police, la mairie, ils devraient surveiller mieux que ça. Et pourtant, depuis le 1er janvier 2000, les propriétaires de chiens dits dangereux doivent se plier à une législation sévère. Les chiens doivent être impérativement déclarés en mairie, stérilisés, tenus en laisse et muselés dans les lieux publics. Je sais pas ce qui est devenu le chien, mais j'espère qu'il a été piqué parce que moi, je dis un chien qui a goûté le sang, il devrait être piqué. Mais là, c'est jamais attaqué à personne. Ça m'ennuie qu'on puisse me demander de mettre la muselière à mon chien, mais je le comprends. Tu fais un bisou ? Ouais, ça, c'est du gros bisou. Oui, on ne sait pas si on doit applaudir ou pas. En tout cas, on prend conscience de certaines choses. Jacques, est-ce que quand vous promenez votre chien, il porte une muselière ? Ça m'est arrivé, suivant où je vais, oui. C'est-à-dire quand vous allez où ? Si je l'emmène ou si je suis obligée d'aller dans un endroit où il y a la foule ou chez le vétérinaire, il est muselé. Vous faites les courses ? Non, je n'emmène pas mon chien. Je ne trouve pas... Pour moi, plutôt que d'amener le chien faire les courses ou les magasins, je le laisse à la maison. Est-ce qu'on vous a dit que les coquers étaient des chiens qui devenaient particulièrement dangereux en vieillissant ? Ce sont des chiens qui sont hargneux, puisque j'avais le même avant, je n'ai jamais eu de problème. Mais dangereux, ce n'est pas un chien qui va agresser quelqu'un, sauf en voiture et quand quelqu'un vient. Mais 10 minutes après, je veux dire, c'est un chien qui est comme les autres. Une de mes grandes surprises en préparant cette émission, c'est de voir que ce ne sont pas les chiens forcément qui ont l'air les plus dangereux, qui finalement mordent le plus souvent. Donc on verra en fin d'émission quels sont les chiens qui sont ceux dont on doit se méfier, surtout quand les enfants arrivent dans les familles. Évidemment, c'est dans ces moments-là qu'on a le plus peur. – J'aurais eu des enfants, je ne l'aurais pas gardé. – Ah bon ? – Ah non. Nous, on n'a pas d'enfants, il n'y a pas de jeunes enfants autour de nous, mais sinon, je ne l'aurais pas gardé. – Vincent, dans quelles circonstances, votre chien a mordu un enfant ? – Mon chien a mordu un enfant parce qu'il était enfermé chez moi. Je n'étais pas là, les enfants ont ouvert la porte, il est sorti. Lorsqu'il s'est retrouvé en bas avec tous les enfants qui jouaient autour. – Mais qui étaient ces enfants ? Des enfants que vous connaissiez ? – C'étaient des enfants du quartier, des immeubles voisins. – De quel âge ? – Ça partait de 5 à 11 ans à peu près. – Ils ont été attaqués de manière sérieuse ? – Simplement, après avoir reçu des cailloux et des jets de bâtons, ainsi que de l'eau qu'ils lui ont envoyés, le chien est excité et il a attrapé un petit garçon. – De quel âge ? – De 6 ans. – Si vous témoignez de manière anonyme aujourd'hui, c'est parce que l'affaire est actuellement en instruction. Si on vous dit que demain, il faut faire piquer votre chien, comment vous réagissez ? – Je tiens à signaler que c'est un accident. Mon chien n'était pas méchant, il n'a jamais fait du mal. – C'est un méchant, mais il a mordu quand même, évidemment. Et il a mordu de manière très, très, très dure. Stéphanie, qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de réflexion ? – Ça m'inspire que lorsqu'on lit des chiens de première et seconde catégorie, effectivement, ça ne va pas être ceux qui vont mordre le plus, mais c'est ceux qui vont mordre le plus violemment. C'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est très difficile de s'en remettre, plus la victime est petite et c'est indescriptible. Quand j'entends parler, je vis à Seine, je l'imagine, en février 2005. – C'est assez récent. Vous connaissiez ces chiens depuis un bout de temps déjà ? – Oui, je tiens à préciser que si une personne n'était pas venue me sauver la vie, je ne serais pas là aujourd'hui quand même. – Mais comment ça s'est passé exactement ? Vous entrez dans le jardin pour qu'on comprenne ce qui peut déclencher un comportement agressif. Les chiens, vous connaissaient ? Ils vous connaissaient ? – Oui. – Vous êtes sûre qu'ils vous avaient identifié ? – Non, ça, je ne suis pas sûre. Pourtant, j'ai parlé avant. J'ai appelé par leur prénom. – Mais avant ça, les mois, les années précédentes, vous les avez déjà caressés ? – Je ne les voyais pas tous les jours non plus. Mais oui, je les ai caressés, je les avais côtoyés récemment, en présence de leur maître. C'est des chiens qui avaient déjà été agressifs auparavant. – Des roadweller, hein ? – Voilà. – Agressifs avec qui ? – Avec des étrangers et, a priori, avec leur maître aussi. – Avec leur maître ? – A priori. Je dis bien a priori, ça n'a jamais été prouvé. – S'il suffit qu'ils le disent, lui ? – Non, c'est des voisins qui m'ont dit qu'ils l'ont amené à l'hôpital. – Oui, d'accord. – Ils se reprissent. Donc, bon, ce n'est pas... – Donc, lui, il ne veut pas le reconnaître ? – Voilà. – Vous êtes arrivée dans ce jardin. La maison était vide ? Les chiens étaient dans le jardin ? – Non, non, ils étaient dans la maison. – Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes entrée ? – Je ne suis pas rentrée, justement, j'ai juste ouvert le volet et le mâle a mis ses deux pattes sur les marches, m'empêchant de refermer. La femelle est sortie la première. Ensuite, ils me donnaient des coups de museau, chacun dans les mains. Je me disais, est-ce qu'ils me font les fêtes ? Est-ce qu'ils vont m'attaquer ? Lorsque je n'ai plus de doute, j'ai eu le temps de composer le numéro de la police, de donner l'adresse, mon nom. – Pourquoi vous avez eu une appréhension entre faire la fête et être agressif ? – Parce qu'ils n'ont pas un comportement normal. Ils ont… C'est difficile à décrire. Ils ont comme un regard faux. C'est comme un manège, une tactique qui se met en place. – Oui, le regard d'un chien au fond, on regarde comment est le chien. Moi, le mien, quand il est énervé, je vois qu'il n'a pas du tout le même regard. – Regards faux, sinon dans les mouvements, dans les postures ? – Voilà, ils se regardent, ils vous regardent. C'est vraiment… On a vraiment l'impression d'une tactique qui se met en place. – Et ensuite ? – D'un jeu. Ensuite, ils m'ont pris chacun un bras, ils m'ont mis à terre, ils m'ont traîné. Mes bras, c'est marrant, mais mes bras se sont tétanisés tout de suite autour de ma tête. Et là, non seulement on voit la mort arriver, mais on se dit, on n'imagine pas d'après. De toute façon, on se dit, c'est fini. On a deux chiens comme ça sur soi, personne n'est au courant qu'on est là. Il y a une personne qui vous attend à la voiture, mais elle ne peut pas vous entendre. On se dit, c'est fini. Et puis là, en fait, cette personne est arrivée, les a gazés. Moi, je n'entendais plus rien. – C'était votre ami ? – Non, c'était un ami. – C'était dans la voiture, qui tout d'un coup s'est rendu compte de ce qui se passait. – Voilà. – Sorti avec une bombe lacrymogène. – Voilà, il s'est dit, là, ça met du temps, il doit y avoir un problème. Donc, je n'y voyais plus rien. – Vous avez essayé de vous défendre, de les repousser ? – Non. – Vous avez protégé votre visage ? – Voilà, oui. – Vous avez mis les bras devant votre visage ? – Voilà, c'était le visage et le cou. Pour moi, il ne fallait surtout pas qu'ils atteignent ces parties-là. – Et s'ils ont attaqué les bras, c'est qu'ils visaient ce qui était derrière, peut-être, alors ? Le visage ? – Certainement. – Pas les jambes, en tout cas. – J'ai eu quelques points à la jambe, mais rien de... – C'est quoi, ça se déchaîne ? Ça ressemble à quoi ? – La pauvre... – Elle revoit l'histoire. – Non, non, c'est pas ça. J'avais en même temps les chiens des voisins qui voyaient comme des enragés en même temps. C'est des fauves, c'est des lions qui mangent une gazelle. Ils dévorent, ils mordent pas, ils dévorent. – Vous pensez qu'ils allaient m'en manger ? – Non, littéralement. – Oui, 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 je souhaitais que ça finisse au plus vite, en fait. – Et ils sont vivants ? – Non. – Et ils ont été... – Ils ont été placés à la SPA suite à ça, et un emploi de la SPA s'est fait également agresser par ces deux chiens. – Il était prévu que vous alliez dans cette maison ce jour-là, chercher quelque chose, le propriétaire était au courant ? – Non. – Vous étiez là pour voler quelque chose ? – Non, absolument pas. – Pourquoi vous étiez en vie dans cette maison ? – C'était chez ma mère, en fait, donc voilà. – Les chiens étaient chez votre maman, d'accord. – Oui, bah, chez votre maman, vous avez le droit d'y aller, oui. – Oui, voilà, tout à fait. – Et donc, vous avez été sauvée par les bombes lacrymogènes, les policiers que vous avez appelés ont fini par arriver ? – Voilà, moi, j'étais déjà à l'hôpital, quand même. – Ah ouais, donc c'est un bon réflexe, mais ça ne suffit pas, ça va très vite, j'ai l'impression. – Ça, oui, oui, ça va très vite. – Vous n'auriez pas eu de portable, c'était fini. – Non, j'aurais pas eu cette amie à la voiture, avec une activo, là, c'était fini, oui, parce que les policiers ont mis très longtemps, ont maîtrisé les chiens, d'ailleurs, ils me croyaient toujours sur place, morte ou agonisante, mais ils ont mis très longtemps à maîtriser les chiens. – À l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous a dit, quand on a constaté vos blessures ? – Je dormais quand ils ont constaté les blessures. Tout de suite, on m'a posé une perve de morphine, me semble-t-il, on m'a mise sur la table d'opération, on m'a endormie en même temps qu'on coupait mes vêtements, et c'est au réveil qu'on m'a expliqué que j'avais eu une sorte de pontage, parce que l'artère a été touchée, donc toute la... voilà. – Combien de points de suture ? – Plus de 80. – Vous avez appelé le propriétaire du chien ? – Il était au courant. C'est quelqu'un de proche, on savait que c'est difficile d'en parler, depuis on n'a plus de rapport, hélas. – Quelle séquelle physique vous gardez de cette agression ? – Alors, physique, ça va être, bon, la cicatrice au bras, que je ne cache pas, j'ai totalement accepté, maintenant elle fait partie de moi, en me disant « vous opère, vous n'aurez plus rien », non, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, c'est psychologique, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Les personnes autour de moi savaient que c'était difficile, mais ne voyaient pas l'ampleur de ce que j'avais à l'intérieur, de la souffrance que j'avais à l'intérieur, parce qu'on revit tout le temps la scène et on s'imagine « qu'est-ce qui serait arrivé si on n'était pas venu me sauver ? » – Encore une fois, les chiens que vous connaissiez depuis des années, donc c'est ça le plus effrayant, je trouve. – Oui, je ne les voyais pas tout le temps, mais ils me connaissaient. – Et quand on dit que ce ne sont pas les chiens qui sont dangereux, mais les maîtres ? – Oui, les maîtres, en l'occurrence, bon, là, ils n'ont jamais été dressés, attaqués. – Et vous pourriez avoir un petit chien ? – Ah, j'en ai. – Vous n'avez pas peur des chiens définitivement aujourd'hui ? – Pas de tous les chiens. – Qu'est-ce que c'est comme ça ? – Je ne méfie. Alors j'ai un shih tzu et deux petits chiens coupés, pareil. – Donc vous aimez les chiens ? – Oui, 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 j'ai rien contre les chiens. J'estime même que les lois qui existent aujourd'hui pour les chiens de première et seconde catégorie ne sont pas là pour lutter contre les chiens, mais au contraire, pour les protéger de certaines mains qui… de certaines personnes qui pourraient les avoir. Et c'est d'ailleurs ce genre de personnes qui font des combats de chiens, qui les maltraitent, qui s'en servent à la nouvelle question. – Mais ce n'était pas le cas quand vous avez été mordue ? – Ah non, pas du tout. – Alors quelles conséquences vous en tirez, vous, de ça ? – Conséquences qu'on ne peut jamais être sûr qu'un chien ne va jamais mordre. Il y a des mesures préventives à considérer, notamment quand il y a des enfants, des signes qu'il faut observer chez les chiens. Garder à l'esprit que les chiens, ça a des dents, donc ça peut faire mal. – Vous avez appelé la SPA le lendemain de l'agression ? – Le lendemain de mon opération, oui, pour leur dire, attention, ces chiens sont des monstres, ils sont dangereux. On ne m'a pas écoutée. – On va voir ce que sont devenus ces chiens et surtout comment l'a vécu le maître avec qui vous êtes en froid aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Juste après ce message qui vous concerne peut-être. Regardez, c'est peut-être votre histoire. Vous avez eu un enfant avec un homme marié. Votre enfant atteint de troubles psychiatriques a commis un crime. Vous êtes complexé par votre physique. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. – Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de bébés en danger. Ils sont nés prématurés. – Je suis né à 5 mois et demi. Je me pose beaucoup de questions sur ce qu'a été les 3 mois et demi de ma vie au départ puisque je suis resté en couveuse jusqu'à terme. Charlotte et Anaïs sont nés à 5 mois et demi de grossesse. Alors que Charlotte n'a pas survécu, Anaïs s'est battue pour grandir. Elle a maintenant 10 ans. – Nous, il est resté 4 mois en réanimation. On a pu toucher Anaïs, l'avoir sur nous, le premier contact. Il y a quand même eu 4 mois. Hilaire pesait 780 grammes à sa naissance après 24 semaines de grossesse. Adeline, sa maman, témoigne. – Où est-il aujourd'hui ? – Il est encore hospitalisé. – Ça fait combien de temps ? – 4 mois. C'est un enfant qu'on a énormément souhaité et qu'on n'a pas encore avec nous. – Enfin, l'histoire de Sarah et Andy n'est prématurée. Après 2 mois d'hospitalisation, ils peuvent enfin rentrer dans leur famille. – Quels ont été les moments les plus difficiles ? – Les moments en réanimation. Quand on voit son enfant faire une apnée devant nous, qu'elle tombe à zéro et que ça sonne, c'est quand même assez impressionnant. – Toutes les fois, en direct, aujourd'hui, mon chien fait la loi. Et jusqu'à quel point le chien fait la loi ? Il s'agissait de roadweller, de chiens qu'on appelle le 1re ou 2e catégorie. Que sont devenus ces chiens ? – Alors, ils ont été euthanasiés à la suite de l'attaque de cette personne travaillant à la SPA. – Comment la décision a-t-elle été prise ? – Par les autorités de l'Etat. – Réaction du maître ? – Je considérais les chiens comme un danger grave et imminent. – Pourquoi vous avez la réaction du maître ? – C'était comme ses enfants. Mais ils les pleurent toujours. – Pourquoi vous avez fait ça ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions ? – Non, je n'avais aucune réponse de la police ou de la mairie. – On ne doit pas stigmatiser, comme vous le disiez, vous êtes la 1re à le faire, les chiens de 1re et 2e catégorie. – Comme on dit, qui sont ces chiens de 1re et 2e catégorie ? – Il y a tous les rottweilers, les bultériers, tous ceux qui sont considérés effectivement comme mollusques. Mais moi, je suis contre cette idée, effectivement, de vraiment enfermer tous ces chiens-là dans une catégorie. Parce que leur point commun, effectivement, c'est qu'ils sont puissants, mais ils ne sont pas forcément tueurs, mordeurs. – Le chien qui mord le plus, le labrador ? – Le labrador. Parce que dans 60% des cas, d'après les mutuelles, effectivement, ce sont des accidents familiers. Parce qu'ils souffrent de sa réputation. Sa réputation est d'être une bonne patte, donc on laisse ses enfants tout faire avec un labrador. Donc le doigt dans les oreilles, le doigt dans le nez, tirer la queue, monter à cheval. Eh bien, un chien, ça reste un chien. – Alors pour faire plus attention avec un mollusque, ça ne veut pas dire qu'il est moins dangereux qu'un labrador ? – Ça ne veut pas dire qu'il est moins dangereux, il aura effectivement... – Mais même avec des petits, je pense qu'il faut interdire aux enfants. Quand dans la rue, il y a un enfant qui veut caresser mon chien, je dis toujours, à la maman, non, ne pas le faire. – Voilà, la grosse différence avec ces chiens de catégorie 1, c'est qu'ils sont beaucoup plus puissants. – Vincent. – Donc les dommages vont être beaucoup plus importants. – Vincent, si demain, on vous dit qu'il faut faire euthanasier votre chien, comment vous réagissez ? – Alors je vais vous répondre, c'est le vétérinaire qui a examiné mon chien et justement, il a noté qu'il était très, très gentil. Il n'a jamais... Il a bien vu par rapport aux autres hôtes que c'était un accident. C'est ce que je rejoins. Je suis désolé pour la victime. C'est vrai que, heureusement, il s'en est sorti avec des points de suture. – Une centaine de points de suture, hein ? – Voilà, une centaine de points de suture. – Eh, c'est pas rien. – Je sais bien, je sais bien, mais il a été agressé. – Un enfant de moins de 10 ans. – Il a été agressé et il a mordu. Mais s'il avait vraiment été méchant, avec la force qu'il avait, je vous explique pas ce qu'il aurait pu savoir. – Vous êtes en train de dire que c'est l'enfant qui est agressif ? – C'est les enfants. C'est dans leur... Je veux dire, il y a aussi une responsabilité des parents vis-à-vis de ces enfants, il faut quand même le signaler par rapport à ça. Parce qu'ils ont l'intention, on dirait qu'ils prennent ces chiens-là pour des grosses peluches où ils se rendent pas bien compte du danger, des fois. – Et ces enfants sont rentrés chez vous, vous étiez là ou vous n'étiez pas là ? – Non, moi, je n'étais pas là, j'ai insisté. – Oui, d'une certaine manière, c'est quand même votre chien, monsieur, donc il faut faire en sorte que vous le maîtrisiez. – Tout à fait. – Si demain, on doit le piquer, comment vous réagirez ? – Je réagirais... Je vous cache pas que je réagirais mal, parce que je pense qu'il faut aussi que la sanction soit proportionnelle à l'incident, et je comprends. – Là, 100 points de souture sur un enfant de moins de 10 ans, ça va pas à votre avantage. – Tout à fait. Tout à fait. Mais dans les reportages que j'ai vus, on voit souvent des bras arrachés, des chiens qui ont été tués. – Mais quelle est la solution pour vous, pour votre chien ? Le garder ? Vous voudriez le garder ? – Par mémoire, de toute façon, je ne peux plus le garder. – Où est-il aujourd'hui ? – Où est-il, oui ? – Il est dans une SPA. – Mais même si vous ne le récupérez pas, ce que vous souhaitez, c'est qu'il continue à vivre parce que vous l'aimez ? – C'est un chien que j'aimerais toujours, au fond de moi-même, pour la bonne et simple raison, que je sais qu'il a été agressé. – Il s'est senti agressé. – Il s'est senti agressé. Il a pas reçu des coups de bâton. – Oui, mais dans quelle société on vit, quoi ? Je veux dire, voilà, il y a des enfants, il y a des chiens. L'enfant a agressé le chien, c'est un enfant. Moi, j'ai du mal à me mettre du côté du chien. – C'est un groupe d'enfants. Il y aurait eu un enfant, je suis certain qu'il l'aurait pas mordu. – Vous témoignez de manière anonyme parce que vous êtes actuellement en instruction, on en dira pas plus aujourd'hui. Je remercie à tous de votre témoignage. Attention, je remercie Daniel d'avoir été avec nous, qui est actuellement en tournée dans Si Si Si, une pièce de Frédéric Martin avec Rodéo sur scène. Tournée dans toute la France, le 3 novembre à Evo-les-Bains, ensuite à Fourmis, bravo. À Del, dans le territoire de Belfort. – Ah, vous connaissez ? – Je connais un peu, effectivement, cette partie de la France. Le Thor, à côté d'Avignon, que je connais bien aussi. – Le 17, à côté d'Avignon. Et puis, le 25, je crois que je suis à Montaureux. Il y a plein de Bretons. J'espère qu'ils vont venir me soutenir, les Bretons. – Merci, Daniel, d'être venu. Merci à tous les invités. Mon chien Félanois, à réfléchir. À bientôt. Merci. – Sous-titrage ST' 501